Une minute, une ou deux minutes, je vais lancer le diaporama. Alors, nous avons rendez-vous ce soir, donc pour parler des papas, je m'excuse, je suis désolée pour les personnes qui sont connectées, hier soir il y avait eu un changement, il y a 15 jours de cela, de date, parce que nous nous sommes rendus compte, après avoir organisé ce webinaire, nous nous sommes rendus compte que c'était soir de match de l'équipe de France et nous nous sommes dit que les mamans et les papas qui aimeraient le foot seraient peut-être gênés, donc c'est pour ça que nous l'avions décalé à ce soir, alors j'espère qu'il n'y a pas eu trop de frustration et que les personnes d'hier soir ont pu se reconnecter ce soir. Alors, je devais animer ce webinaire ce soir avec ma comparse, mon associé, mon amie Sophie Benkemoun, le docteur Sophie Benkemoun, malheureusement Sophie pour des raisons familiales ne peut pas être disponible ce soir, donc je vais animer ce webinaire seul et je vais essayer de le rendre aussi dynamique que possible. Alors, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, Sophie et moi-même sommes les cofondatrices d'APECOM, apprendre à communiquer. Sophie est médecin, moi je suis psychologue. Nous intervenons déjà depuis 15 ans maintenant dans le domaine de la communication et du soutien à la parentalité. Alors, nous intervenons auprès de parents, mais aussi auprès de professionnels, de professeurs et de plus en plus également dans les entreprises. Alors, en tant que psychologue, j'interviens évidemment au sein d'APECOM. Je suis également psychothérapeute, donc j'accueille à Tours des patients, des ados ou des familles et j'ai la chance également d'être chargée de t'aider à l'université de Tours. Alors, ce soir, nous avons rendez-vous pour pouvoir parler des papas, des pères et le titre « Et les papas » dans tout ça et j'aurais pu le sous-titrer par « Est-ce qu'il existe des nouveaux pères ? Sommes-nous face à des nouveaux pères ? » Alors, c'est la question que nous allons nous poser ce soir. Quelles étaient les visions classiques du père ? Comment était représenté habituellement le père ? Quels sont les pères d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des différences ? Et puis, si ces différences existent, quelles conséquences peuvent-elles avoir aujourd'hui sur les couples parentaux ? Est-ce que nous sommes face à des complémentarités ou à des compétitions ? Comment chacun arrive à trouver sa place face à ces nouvelles organisations ? Si elles ont lieu, ce sera bien sûr l'interrogation de ce soir. Alors, je devrais parler pendant environ 45-50 minutes, ce qui nous laissera le temps bien sur d'échanger et de répondre éventuellement à vos remarques ou à vos questions. N'hésitez pas de toute façon à les écrire au fil de l'eau, au fil de ma présentation si vous avez peur qu'elles s'échappent de votre esprit. Je commence donc par la vision du père. Alors, habituellement, communément, que ce soit dans les représentations collectives, que ce soit aussi dans l'approche en psychologie et particulièrement en psychanalyse, que ce soit aussi dans ce que l'histoire nous a montré, le père était vu avant tout, et ça c'est le cas de la psychanalyse, comme un tiers séparateur. Le père, c'est celui qui séparait l'enfant de la mère, qui venait mettre une distance, on parlait souvent de fusion, et ce père, par sa symbolique, par son autorité, était vu comme un séparateur, comme celui qui allait permettre à l'enfant de se tourner vers le monde et de quitter ce qu'on appelait le giron familial, et le giron maternel particulièrement. Vous savez, cette expression « quitter les jupes de sa mère », c'était plus particulièrement le rôle du père, et c'est souvent comme ça qu'il était représenté. Le père était représenté, automatiquement aussi, comme l'ouverture au monde. L'objectif, la fonction du père, c'était de sortir de la maison, d'emmener l'enfant hors, encore une fois, du monde féminin, pour lui présenter le monde. Et je vous ai mis le roi lion à l'écran, puisque voilà, c'est le père. Enfin, là, dans le cas présent, ce n'est pas le père, c'est le singe qui va présenter le bébé à la foule, mais c'est quand même le père qui l'amène et qui vient le présenter. Donc, ce père était vu comme l'ouverture au monde, celui qui allait pousser l'enfant hors du monde réduit de la famille. Le père était vu et continue à être vu comme une figure de protection. Le père, c'est celui qui protège, celui qui accompagne, avec par contre ce qu'on appelle une figure d'attachement secondaire. On continuait à considérer pendant très longtemps que la mère était le point d'ancrage essentiel de la famille, et notamment dans la relation précoce avec l'enfant, notamment le très, très jeune enfant. Mais le père était vu comme celui qui allait amener la protection, et plus particulièrement la protection financière. On en reparlera, mais pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, le père était celui qui venait assurer les finances de la famille et la survie matérielle de la famille. Le père, surtout, était vu aussi comme transmission. Le père venait amener déjà le nom de la famille, c'était lui qui amenait, et puis c'était lui qui amenait les valeurs, en tout cas certaines valeurs, les valeurs familiales, les valeurs financières aussi, et puis auprès du fils notamment, c'était lui qui avait tout ce travail de transmission, en tout cas a été identifié comme ça. Et puis, quand même, beaucoup, quand on regarde tout ce qu'il peut y avoir autour du père et tous les travaux qui peuvent avoir été menés autour de la figure du père, on retrouve aussi beaucoup la notion du père absent, du père qui n'est pas présent, du père qui est ou absent à cause d'un décès, ou d'une séparation, ou d'un départ. Et vous voyez, dans le cas, par exemple, du mariage de Meghan Markle, elle a fondu en larmes vraisemblablement d'émotions, mais on n'est pas sûr que ce soit dû à l'absence de son père. Mais voilà, l'interprétation, évidemment, immédiatement, va venir auprès du père. Le livre de Guy Corneau, qui est un livre qui est souvent cité, parle évidemment, voilà, un titre qui est assez terrible, moi je trouve, « Père manquant, fils manqué ». Alors, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de déterminisme dans ce titre, et quelque chose d'un peu implacable, mais c'est vrai que, dans les études sociologiques, psychologiques, on travaille beaucoup autour de cette représentation du père absent. Et puis, enfin, dans les représentations classiques et habituelles, il y a quand même la notion de ce père très violent. Parfois, on retrouve en psychanalyse la notion du père castrateur, ou de la mère castratrice, mais du père aussi. Et si vous prenez Zeus ou la guerre des étoiles, on se retrouve dans la représentation d'un père, qui est d'ailleurs assez absent, et quand il est présent, eh bien, vient imposer son autorité, vient imposer sa décision. Donc, on a quand même des représentations très marquées, très fortes, autour de la place du père. Et j'utilise volontairement le terme de père, parce que tout ça est très basé autour de l'autorité, de l'éducation. On est face à un père normatif, celui qui va amener la norme de la société, la norme de la famille. Et quand on va chercher du côté de l'absence de la mère dans les représentations, quand la mère n'est plus présente au quotidien, eh bien, là, on se retrouve avec un père assez perdu. Alors, même très perdu dans le cas de Podane, puisqu'on est face à un père qui a le risque d'être incestueux. Mais dans le cas de Cendrillon, on a aussi un père qui se sent obligé de se remarier parce qu'il ne se sent pas capable d'élever seule sa fille. Et puis, il y a le fameux monsieur le quinois de la vie qui est un long fleuve tranquille qui se retrouve bien tout à fait perdu quand sa femme est absente. Donc, on a vraiment quand même cette vision d'un père extrêmement fort, extrêmement normatif, mais très vite perdu dans le cadre de la famille. Et dans les représentations classiques, eh bien, vous aurez envie de me dire, le père aimant, où se trouve-t-il ? Eh bien, il faut du temps. Il faut chercher un peu dans ses représentations pour avoir un père aimant. Alors, on le retrouve. C'est notamment le kid de Charlie Chaplin où la vie est belle. Mais c'est vrai que quand on trouve un père particulièrement aimant et proche de ses enfants, eh bien, dans 90 % des cas, la mère est absente. Et si vous regardez le film Captain, le film que je vous ai cité là juste avant, voilà, Captain Fantastic, que vous voyez là à cet écran avec un père très protecteur à la limite de la folie par rapport à sa protection, eh bien, là encore, la mère est absente. Donc, on a quand même une représentation très genrée, très normative du père. Et il faut avoir à l'esprit que ces représentations, eh bien, elles nous suivent encore. Elles sont encore très présentes. Et quand on parle d'un père ou d'un papa où, voilà, on a encore toutes ces représentations à l'esprit. Alors, ces représentations, est-ce qu'elles sont aujourd'hui en accord avec ce que nous vivons et en accord avec, eh bien, ce que notre société aussi est en train de mettre en place ? Alors, il faut voir que dans les cinquante dernières années, eh bien, nous avons eu des changements majeurs et des changements qui viennent avoir une influence, évidemment, très forte sur la représentation du père, du papa et, bien sûr, du rôle familial. Déjà, la première chose, et ça peut paraître un détail, mais c'est essentiel, il faut avoir à l'esprit qu'avant, la mère nommait le père. C'est-à-dire qu'avant que les tests ADN arrivent, les tests de paternité, eh bien, il n'y avait que la foi, que la parole de la mère qui pouvait nommer un père. Et donc, un père pouvait se trouver très facilement spolié, écarté de sa paternité avec la difficulté de pouvoir prouver que cet enfant était le sien. Aujourd'hui, du fait de l'avancée de la science, du fait de beaucoup de changement, eh bien, le père existe de lui-même. Il peut réclamer sa paternité, il peut la prouver aussi, et ce test de paternité est en train de changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, alors, ce texte, cet amendement de loi n'est pas passé, mais lors, il y a un an de cela, il y a eu un amendement qui demandait que l'avis du père puisse être pris en compte lors de la décision d'un IVG. Donc, ce texte, cet amendement n'a pas été accepté, mais vous voyez, il y a, je reviendrai dessus, mais aujourd'hui, quelque chose de fondamental. Alors, ça paraît peut-être très éloigné, mais c'est vrai que maintenant, le père prend sa place directement, de façon très claire, aux côtés de la mère. Un autre changement qui est un changement majeur dans notre société, eh bien, c'est que depuis 50 ans maintenant, mais c'est très peu 50 ans, depuis 50 ans, hommes et femmes partagent l'autorité parentale dans la famille. Alors, ça, c'est un changement, on va dire, à contre-courant de la puissance, voire de la surpuissance du père. Et c'est vrai que si vous regardez les images à l'écran, nous avons eu des siècles et des siècles de puissance paternelle depuis à peu près le droit romain où on décrétait que le père, eh bien, avait tout pouvoir, toute puissance sur sa famille, que ce soit ses enfants ou d'ailleurs son épouse. Et puis, il a fallu attendre le code napoléonien en 1802 pour qu'on vienne mettre une limite pour la première fois à cette puissance paternelle. C'est là où d'ailleurs on a commencé à parler d'autorité paternelle. Alors, cette autorité paternelle, elle est importante parce que ça veut dire qu'on a placé au-dessus du père une autorité qu'on considérait comme supérieure qui était celle de la loi pour protéger notamment les enfants. Et je vous le disais, il a fallu attendre 1970 pour que l'autorité parentale soit enfin partagée. Il y a une troisième évolution majeure que je dois vous citer ce soir et qui va expliquer aussi tous les changements auxquels nous assistons maintenant. Eh bien, ce changement majeur, c'est le fait que les femmes aujourd'hui travaillent et que notamment en France, plus de 70% des femmes travaillent. Donc, le rôle du père et on reviendra de subvenir financièrement à la protection de la famille a bien sûr évolué puisqu'il est assuré aujourd'hui. dans la majorité des cas, à la fois par le père et par la mère. Donc, ces transformations, toutes ces transformations que je viens de vous évoquer font que nous sommes peut-être, sans doute, devant de nouvelles visions de la paternité. Alors, vous ne vous en souvenez peut-être pas, ça dépend de votre génération, mais il y a eu un tournant dans la représentation du père, notamment au cinéma. et ce tournant, c'était le film Trois hommes et un koufa. Alors, c'est un film maintenant qui date, qui a été repris, mais dans ce film, on voyait trois célibataires endurcis dans l'obligation de s'occuper d'un tout bébé et prendre, au fur et à mesure du film, un immense plaisir à jouer ce rôle, alors peut-être pas de père, mais là, de papa. Et c'est vrai que ça a été le tournant et ce tournant, il ne s'est pas arrêté depuis parce qu'aujourd'hui, nous assistons à de très nombreuses représentations du père, un père qui a quitté son piédestal, qui a quitté sa division lointaine de tiers-séparateurs, de pouvoirs surprotecteurs. On est maintenant face à une représentation de papa qui se maquillent, qui font plaisir à leurs filles, qui font des couettes, qui vont au parc râper le rap des papas, etc., etc. Et ces représentations peuvent peut-être nous faire sourire et paraître anecdotiques, mais elles sont très importantes dans la façon dont aujourd'hui, les papas sont en train de changer leur rôle. Alors, je pense que pour ça, il y a un exemple qui est intéressant. Il y a un mouvement depuis plus de deux ans maintenant, alors qu'a commencé aux États-Unis, mais qui est maintenant très implanté aussi en Europe pour demander que les tables allongées dans les restaurants ne soient plus placées exclusivement dans les toilettes pour les femmes et qu'il y ait aussi des tables allongées dans les toilettes pour hommes pour que les papas puissent changer les enfants sans que cela pose un problème ou que les tables allongées soient mis dans des endroits accessibles aux deux sexes. Donc, on voit bien que derrière ces micro-événements sociétaux, des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui montrent que la représentation et aussi que la place du père vis-à-vis de l'enfant est en train de changer et on se rend bien compte quand même aujourd'hui que les pères sont beaucoup plus présents et notamment beaucoup plus présents auprès des bébés puisque de façon très habituelle, les pères avaient tendance à s'investir assez tard dans l'éducation des enfants quand ceux-ci devenaient enfants ou adolescents. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par l'Union départementale des associations familiales du Nord. Cette étude, elle a été faite en 2016 où ils ont interrogé un certain nombre de papas pour savoir ce qu'ils pensaient et comment ils se représentaient. Alors, je vais en profiter pour faire un vote rapide avec vous pour vous demander si, pour vous, d'après vous, les pères d'aujourd'hui sont très différents des pères d'hier. ... ... ... Il nous manque deux petits votes. Alors, je vais mettre fin à ce vote. Vous allez voir, les résultats sont quand même très tranchés puisque 89% d'entre vous considèrent que les pères sont très différents des pères d'hier, les pères d'aujourd'hui et de se les représenter effectivement avec des rôles et des fonctions très différentes. Alors, vous allez voir, c'est votre opinion ce soir, mais c'est aussi l'opinion des pères quand on les interroge puisque là, 87% des pères interrogés considèrent élever leurs enfants de façon différente de ce que leur père a pu faire, considèrent être des pères différents par rapport à cela et quand on leur demande ce qu'est être un bon père pour eux, vous voyez, ils placent en premier l'écoute des besoins de l'enfant, le fait d'être présent et disponible, en troisième, celui de donner de l'amour et les trois éléments qui arrivent à la fin et qui étaient des éléments, eux, plutôt traditionnaux. Si on avait posé cette question il y a 50 ans au père, eh bien, il nous aurait dit être un modèle, subvenir aux besoins de la famille et reincarner l'autorité. Donc, on a vraiment une modification, même un renversement de la vision. Les pères se voient aujourd'hui de façon différente et cherchent à être investis d'une façon différente. Alors ça, c'est la façon dont ils se voient et c'est la façon dont ils se représentent. Si on regarde la réalité telle qu'elle se passe vraiment au quotidien dans nos familles, les pères continuent quand même en grande majorité pour certains à privilégier leur carrière et on se rend compte quand même que les mères ont toujours en charge la gestion des enfants. Mais c'est vrai que l'on a des pères beaucoup plus investis, beaucoup plus présents. Alors, pour beaucoup d'entre eux, le week-end, les jours de congé ou sur des tâches choisies s'ils ont beaucoup de travail. Mais voilà, on a des pères plus présents qui vont jouer, on va le voir, un rôle et de père et de papa, ça c'est certain, mais quand même avec une charge et notamment la fameuse charge mentale qui reste quand même très forte chez les femmes parce que les pères, les papas restent un peu sélectifs sur certaines activités, sur certaines tâches ou peut-être que, mesdames, nous avons encore du mal à lâcher sur certains rôles ou sur certaines préoccupations. Et puis quand même, il faut quand même dire que 90% des familles monoparentales sont des familles où on trouve une maman, une mère et seulement 10% un père. Donc, on a quand même une réalité avec des mères encore plus impliquées au quotidien, en tout cas, dans la responsabilité des familles. Mais ce qui est certain, c'est que les pères commencent à envisager leur rôle de façon différente et commencent à vouloir s'investir de façon différente. Alors, est-ce que nous sommes face à de nouveaux couples ? Ça, c'est toute la question. Alors, quand on demande aux pères, évidemment, je reviens sur ce sondage, eh bien, une majorité des pères déclarent faire les mêmes choses que les mamans, déclarent agir, partager les mêmes tâches, mais, par contre, revendiquent, en tout cas, expriment la volonté de faire les choses de façon différente. Et donc, de montrer que la paternité n'est pas la maternité. Et que ça, c'est quelque chose quand même d'important quand on interroge les pères, c'est de pouvoir dire qu'un bon père, eh bien, doit faire preuve d'approche différente d'une bonne mère qui doit être complémentaire mais pas substituable. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on interroge les femmes, on a à peu près le même apport. Et c'est vrai que si on prend, eh bien, notamment les études en psychologie et sur le développement de l'enfant, et ça, il y a une équipe à Toulouse, à la fac de psychologie de Toulouse, l'équipe de M. Jean Le Camus qui travaille beaucoup sur le rôle des pères, eh bien, on se rend compte que les pères vont effectivement avoir des attitudes, des comportements différents de ceux des mamans avec les tout jeunes enfants, notamment. Alors, les tout jeunes enfants, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'ils vont porter les enfants de façon différente. Les mamans ont tendance à porter les enfants contre elles, avec la tête du bébé ici. Le papa a tendance à porter les enfants dans l'autre sens, en ayant le dos du bébé contre lui, donc exposant le bébé au monde. On retrouve quand même ce rôle d'ouverture au monde et d'exposition. On se rend compte aussi que les papas ont dans leur vocabulaire beaucoup plus de verbes d'action, beaucoup plus de verbes de mobilité que les mamans. Ils ont aussi des jeux physiques et d'opposition plus fréquents. Ils chahutent, ils rigolent. Il y a quelque chose d'un peu plus énergique avec les papas qu'on observe. Ils ont notamment observé des papas aux bébés nageurs. Ils ont rendu compte que les attitudes maternelles et paternelles ne sont pas exactement les mêmes. Les papas incitent beaucoup plus à l'exploration. C'est quand même quelque chose que l'on remarque encore, qui est un petit peu peut-être stéréotypé, mais qui se montre comme ça. Leurs conduites sont plus sexuées aussi. Les papas ont tendance à être plus nettement différents dans leurs attitudes quand ils sont avec une petite fille ou quand ils sont avec un petit garçon. On observe un petit peu moins de différence quand il s'agit des mamans. Et puis, ils vont très rapidement auprès des jeunes enfants amener des règles et des notions sociales. on retrouve quand même toutes les images dont je vous parlais de ce père qui amène l'autorité, qui pose un cadre. Et de toute façon, c'est quand même quelque chose que l'on va retrouver, même si on est face aujourd'hui à des hommes qui souhaitent être des pères différents que leurs propres pères, qui souhaitent être plus présents, qui souhaitent être peut-être plus des papas. Ils sont quand même évidemment porteurs d'une histoire, de valeurs, de représentations. Et dans ce qu'on appelle l'imago collectif, les images collectives, chacun continue quand même à envisager le père d'une certaine façon. Alors, parfois, il peut arriver par contre que cela pose des problèmes. On se rend compte aujourd'hui du fait que les couples vont maintenant être un peu en compétition sur des tâches similaires d'éveil, de portage de l'enfant, etc. Bien, parfois, il y a un petit peu le risque d'une compétition. Alors là, c'est une publicité, c'est bien sûr de l'humour, mais j'avais envie de la partager avec vous parce qu'elle peut être un peu révélatrice de ce que je peux observer. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, on consulte à Fusion, bien d'avoir des parents qui, du fait d'être similaires et très complémentaires dans les mêmes tâches, n'étaient pas toujours à l'aise pour trouver la place de chacun. Alors, je vous montre rapidement cette publicité. S'il te plaît. Avec le son, ce serait mieux. S'il te plaît, dis pas, pas. Maman. Allez, dis pas. Alors, j'ai bien peur que vous n'ayez pas de son. Faire comme ça. S'il te plaît, dis pas, pas. Maman. Allez, dis pas, pas. Maman. Dis-le ou c'est papa qui boit ton biberon éveil. Papa. Maman. Mais qui a fait ça ? Papa. Faire, vitamine, acide gras essentiel, éveil de lactel, bien grandir et bien plus encore. Donc, voilà. Donc, vous le voyez, on se retrouve avec un enjeu aujourd'hui qui est un enjeu majeur puisqu'il va falloir que, eh bien, chacun trouve sa place. Alors, à l'atelier des parents, nous aimons bien utiliser un mobile où nous faisons une différence entre deux fonctions, entre le fait d'être papa et maman et d'être père et mère. Alors, ces fonctions, elles ont été pensées par M. Jacques Salomé. L'idée, c'est de dire que papa, maman, c'est le côté maternage, paternage, le côté soin, le côté rigolade, le côté découverte, etc. Et puis, père, mère, eh bien là, c'est le côté plus éducatif, le fait de devoir, permettre à nos enfants de devenir des adultes respectueux, autonomes, d'accepter aussi une vie en commun. Et ça, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui. Comme pendant très longtemps, j'ai envie de dire, c'était assez simple, on avait le père d'un côté et la maman de l'autre. Aujourd'hui, les mamans sont mamans et mères, elles ont une vraie fonction d'autorité. Les papas sont aussi en train de devenir papa et père, mais il va falloir que chacun trouve ses fonctions, trouve un équilibre, ce qui n'est pas toujours simple parce que c'est la difficulté un petit peu d'aujourd'hui, c'est de réussir à trouver cette fonction sans venir empiéter la place de l'autre et sans en plus s'enfermer dans des stéréotypes. stéréotypes, le risque, c'est de ne pas s'autoriser en plus à être l'un ou l'autre parce que l'un des deux le sera un peu trop. Alors, solidarité et complémentarité dans le couple parental, c'est ce qui est souhaité, c'est ce que souhaitent d'ailleurs une grande partie des parents et des pères eux-mêmes, mais ça veut dire que chacun vient d'abord chercher une équité dans les tâches et pas une égalité absolue, ça c'est quelque chose qui va être très compliqué sachant qu'un père va devenir un père paternant et pas un père maternant, là il y a aussi des éléments importants. Alors, c'est vrai que les rôles sont aujourd'hui de moins en moins différenciés et de plus en plus interchangeables et c'est une vraie valeur, un vrai apport, mais par contre chacun a besoin par rapport à cela de trouver quand même sa place, sa place vis-à-vis de l'autre membre de son couple et puis la place aussi vis-à-vis de l'enfant. Alors l'enfant, lui généralement ne se trompe pas, il apprend assez vite et il se rend compte assez vite que papa est très différent de maman, qu'il y a des choses qu'on peut négocier avec papa et pas avec maman et vice-versa. Et ça, c'est une grande richesse pour les enfants et c'est d'ailleurs une richesse qu'ils retrouvent aussi dans les couples monoparentaux ou dans les couples homosexuels où l'enfant différencie très bien papa 1 et papa 2 ou maman 1 et maman 2 où il va trouver bien des parents qui vont avoir un rôle différencié et c'est ça qui va faire l'équilibre d'ailleurs et la richesse d'un couple, c'est le fait bien sûr d'avoir une vraie complicité et une complémentarité mais de ne pas chercher à prendre la place de l'autre ou le rôle de l'autre. Ça, on se rend compte dans toutes les études qui peuvent y avoir que chacun, quand chacun trouve sa place, les choses se passent bien. Ce qui est certain quand même, c'est que les pères d'aujourd'hui sont un peu les pères d'une nouvelle génération. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les premiers peut-être à chercher à être à la fois papa et père, à chercher à avoir une vraie proximité affective, émotionnelle avec leur enfant. Ils n'ont pas toujours eu de modèle par rapport à ça et c'est ça qui est compliqué. Alors, vous me direz, les femmes, peut-être elles aussi sont dans la découverte de ce rôle, mais si je prends ma génération, j'ai la chance d'avoir eu une maman qui travaillait, qui m'a déjà montré un autre modèle de maman. Donc, pour la plupart d'entre nous, femmes, nous avons déjà des mères, voire des grands-mères qui nous ont déjà montré des choses différentes. Ce changement, c'était déjà mis en place. Quand on regarde pour les hommes, eh bien, on est face à un changement assez récent. On est vraiment face à un changement qui a environ une vingtaine d'années et évidemment, 20 ans, c'est très peu. C'est une génération à peine et c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup. Alors, que l'on retrouve aussi beaucoup dans la façon dont les professionnels aujourd'hui vont avoir besoin aussi de changer certaines choses, certains discours. On a encore quand même beaucoup d'a priori vis-à-vis du père. On entend souvent, « Oui, le père ne peut pas venir, le papa ne peut pas venir, c'est normal, il travaille. » Alors que la maman aussi, on a tendance quand même à disqualifier. J'entends parfois en crèche, « Ah ben, il va falloir dire à la maman qu'il faut ramener des couches parce que le papa va oublier » ce genre de choses. Et puis, eh bien, il faut quand même avoir aussi en tête que dans certains métiers, notamment de la petite enfance, on a des métiers 100% féminins dans l'enseignement aussi. On a encore une très, très grande majorité de femmes. Et remettre la parole de l'homme, remettre la parole du père en perspective est vraiment quelque chose d'important. J'entends souvent quand même des critiques vis-à-vis des pères pas assez présents, pas assez impliqués, un peu trop absents. Mais il faut quand même aussi toujours se poser la question de quelle place nous leur laissons, quelle place leur est offerte réellement, c'est-à-dire leur est proposée. Et puis, est-ce que dans la façon dont on essaie d'impliquer le père, eh bien, on prend en compte le fait qu'il n'a pas eu automatiquement ce modèle-là, qu'il a besoin de définir un nouveau rôle, une nouvelle fonction de faire les choses et que, bien sûr, cela n'est pas toujours automatiquement très simple. Alors, c'est une slide qui me manque, mais il y a quand même un élément que j'aimerais aborder aussi, c'est la place du père au moment du divorce, au moment de la séparation. Là aussi, il y a eu un très grand changement qui se met en place, mais qui prend encore du temps. Il y a encore 20 ans, 95 % des gardes d'enfants étaient confiés aux mères, aux mamans. Aujourd'hui, on est à 80-20, donc 20 % des gardes sont confiés au papa. Il y a beaucoup, heureusement, de gardes alternés, mais ça, c'est aussi quelque chose auquel on assiste. On a aujourd'hui des pères séparés qui refusent d'être des papas écartés, des papas juste un week-end sur deux. Et ça, c'est aussi un des grands mouvements qui est en train de se mettre en place. C'est la place de l'homme en cas de séparation. Les papas sont plus présents, plus impliqués auprès des enfants et ils entendent être aussi reconnus par rapport à cela. En conclusion de cette présentation, puis ça va nous laisser le temps d'avoir des échanges et puis de pouvoir éventuellement répondre à des questions plus précises. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui est essentiel. Alors, je vous l'ai dit, depuis 50 ans, nous avons la chance d'avoir maintenant une autorité conjointe, homme-femme, en ce qui concerne la famille. Mais la question, la grande question qui se pose encore, c'est la question de la parité familiale. la parité familiale, je le répète, ça ne veut pas dire arriver à une égalité stricte, mais c'est le fait d'arriver à une équité. Une équité qui va permettre à chacun d'exprimer ses rôles et ses qualités différentes, qui va permettre à chacun d'être à la fois papa et maman, père et mère, et qui va aussi apporter à l'enfant la possibilité de se construire sur deux bases distinctes. Alors, dans la construction de cette parité, nous ne sommes pas, tout le monde est impliqué, j'ai envie de dire. Il y a bien sûr le couple en lui-même, la place que le père est prêt à prendre, la place que la mère est prête à lui laisser, parce que ça, ça va dans les deux sens, et ça, c'est quelque chose dans l'équilibre du couple qui est important, je le répète, attention aux situations éventuelles, potentielles de rivalité. Il y a bien sûr aussi la société qui va jouer un rôle, la façon dont on va soutenir le père pour qu'il puisse prendre cette place, je pense notamment au congé parental, au congé de naissance, au fait que, comme dans certains pays, peut-être les papas puissent bénéficier aussi du congé parental et rester auprès des enfants. Il y a aussi, et je l'ai déjà évoqué, mais c'est vraiment important, le rôle que les professionnels vont jouer dans la façon dont nous allons permettre cette parité familiale, et c'est un vrai enjeu, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va prendre du temps, évidemment, je vous rappelle que nous avons derrière nous des siècles et des siècles d'une organisation familiale très, très différente, très séparée, avec des fonctions très distinctes et très différenciées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent et nous sommes vraiment au début de l'écriture de cette histoire parce que 50 ans, c'est rien et je vous répète, c'est deux générations et il va falloir, évidemment, encore du temps pour que chacun trouve sa place, mais je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, les papas veulent s'impliquer et je pense que les mamans aussi souhaitent cette implication. Donc, nous sommes au début d'une histoire qui va devoir s'écrire et qui viendra bien sûr aussi influencer nos enfants dans la construction de leur propre famille et de leur propre couple. Voilà pour la présentation un petit peu je veux dire théorique parce que voilà, je vous ai donné un petit peu et beaucoup de théories pour l'instant. Alors, je vais regarder s'il y a des questions ou des commentaires. Alors, est-ce que s'il y avait une égalité salariale entre le père et la mère, on pourrait avoir une autre tendance ? Oui, sans doute, on le verrait. D'ailleurs, ça a été un autre commentaire aux États-Unis. on voit effectivement de plus en plus de pères qui restent à la maison et ça, c'est notamment dû aux différences de salaire et au fait que maintenant, dans les pays où les femmes gagnent autant que les hommes, la question du congé parental ne se pose pas en termes de sexe, mais se pose en termes de revenus pour la famille, sachant que par contre, il faut y faire un petit peu attention parce que ça peut aussi entraîner de la douleur ou de la souffrance des deux côtés puisque dans le cas des congés parentaux, les femmes souhaitent aussi y avoir accès. Alors, on a aujourd'hui des pays comme la Finlande, comme la Suède qui proposent aux parents de partager le congé parental. ils ont droit à un congé parental d'un an et on assiste très souvent au fait que père et mère se partagent cette année et c'est un élément important. Donc, oui, évidemment, la différence de revenus va jouer un rôle, mais on peut penser qu'il y a aussi d'autres éléments qui vont intervenir, les questions de représentation, les questions aussi de choix de vie, de valeurs et puis aussi le fait que les papas aujourd'hui cherchent à jouer un rôle différent. Alors, je ne voulais pas présenter dans ce support, mais on assiste aujourd'hui par exemple à une littérature pour préparer les papas à la naissance. On a aujourd'hui des blogs de gens qui s'appellent Papa Cube, Papa Poule, qui viennent s'investir dans le domaine de la parentalité et puis on a aussi des papas YouTubeurs qui commencent à parler de leur rôle de papa, de leurs difficultés, etc. Donc, on a tout un changement sociétal qui est en train de se mettre en place, qui suit celui des mamans aussi, parce que maintenant on parle de plus en plus de parentalité et on rit de plus en plus sur notre parentalité et les papas sont en train aussi de suivre ça, mais de façon un petit peu décalée, un petit peu plus en retrait. Alors, on me pose la question « Quelle solution pour des papas pas très investis avec les enfants ? » Alors, je n'ai pas de baguette magique, évidemment. La première question, c'est peut-être de se poser s'interroger avec ce papa de ce qui peut le freiner, comment il voit aussi sa fonction de père ? Je reviens sur cette distinction papa-père. Aujourd'hui, un certain nombre de papas veulent être les deux, mais il arrive que des hommes continuent à être dans une vision assez classique, en tout cas plus classique de leur rôle et veulent s'investir uniquement comme père. et donc comme une sorte d'autorité éducative un peu à distance et un petit peu moins présent. Donc, ça, déjà, de pouvoir s'interroger un petit peu par rapport à cela, comment cet homme ou comment les hommes envisagent leur parentalité. Et puis, après, c'est toujours aussi se poser la question de la place qui peut leur être laissée. Souvent, les papas qui ont envie de s'impliquer peuvent avoir l'impression qu'ils ont le droit de le faire, mais s'ils font comme veut la maman. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des papas aujourd'hui quand on les accueille. c'est de dire oui, j'ai le droit de faire, mais juste comme elle veut, elle. Et moi, évidemment, je vais faire autrement. Et donc, ça, c'est quelque chose que, par exemple, moi, j'ai tendance à conseiller en consultation, c'est d'expliquer aux parents que plutôt que de se partager les tâches, il vaut mieux qu'ils se partagent les responsabilités. Alors, ça veut dire quoi se partager les responsabilités et pas les tâches ? Vous voyez, quand on dit se partager les tâches, c'est par exemple se dire, bon, moi, pour le linge, je m'occupe de ça et puis après, voilà, toi, tu t'occupes du tri du linge et puis moi, je vais m'occuper du repassage. Alors, évidemment, quand on se partage les tâches, on devient dépendant de l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre ait réalisé sa tâche pour qu'après, on puisse réaliser la nôtre. On se rend compte que dans le fonctionnement du couple et notamment du couple parental, si on se partage les responsabilités, moi, je m'occupe du linge et donc, je m'occupe de tout de A à Z du linge mais tu n'as rien à venir me dire sur la façon dont je le fais, mon rythme, etc. Et toi, je ne sais pas, par exemple, tu t'occupes du lave-vaisselle et je te laisse le faire, on se rend compte qu'il y a, comme on est beaucoup moins dépendant les uns des autres, il y a beaucoup moins de critiques. Donc ça, c'est un élément qui peut être important. Si on veut favoriser l'implication des papas, notamment dans l'éducation, c'est de leur confier responsabilité et pas de se les partager parce que sinon, on est toujours tenté, surtout les mamans, de dire ah ben non, ça se fait comme ça et pas autrement. Et ça, évidemment, il n'y a rien de pire quand vous êtes de bonne volonté de vous entendre dire que ce que vous faites, ce n'est pas la bonne façon de le faire. Donc, voilà. Et peut-être de se partager parce que, voilà, il y a des parents qui vont avoir envie, des pères qui vont avoir envie de s'investir plutôt de ce côté-là ou plutôt de l'autre, etc., etc. Donc, ça, c'est un élément. Évidemment, les éléments de culture, c'est ce que vous écrivez, mais les éléments de culture vont jouer parce que la vision de l'éducation va avoir une influence et la vision du père aussi. Et puis, comme c'est écrit par Maïté, attention aux injonctions. ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui qu'un père doit être comme ça, que le père, voilà, c'est la parentalité, que ce soit la maternité ou la paternité, c'est un processus. C'est quelque chose qui se réfléchit et qui doit être inscrit. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que c'est important de laisser des espaces de parole au papa, des espaces où ils puissent réfléchir à la façon dont ils voient leur rôle et de papa et de père sans s'enfermer dans quelque chose de complètement sexué aussi. Un papa, ce n'est pas parce que c'est un papa qui ne peut pas faire des couettes, qui ne peut pas jouer à la Barbie, qui ne peut pas, et ce n'est pas parce qu'on est une maman qu'on ne peut pas non plus aller jouer aux gendarmes ou aux voleurs ou autre chose. C'est de se séparer de tout ça, mais que chacun ait pu réfléchir à ces éléments. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on voit, c'est que la façon dont le couple parental, pas le couple amoureux, mais le couple parental va se construire, va communiquer, va laisser, va s'interroger, est-ce que, voilà, comment toi, tu vois les choses, etc., c'est ça qui va être quelque chose d'important. Alors, on me demande à quand un webinaire co-animé avec un papa, moi, j'aimerais bien, je suis prête à le faire la prochaine fois, co-animer avec un père ou un papa, mais voilà, malheureusement, ce soir, de connecter, il y a quelques papas, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est encore quelque chose auquel on assiste. ça va changer, je pense que ça va changer, mais il va falloir, effectivement, que dans les espaces qui s'ouvrent autour de la parentalité, eh bien, on puisse avoir des espaces ouverts, plus particulièrement au papa, au père et au papa, pour qu'ils puissent se retrouver, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des femmes qui font le choix de travailler, quoi qu'il arrive, qu'ils ne souhaitent pas rester à la maison, il y a des papas qui font ce choix, eux, de rester, et ça, tout ça, à un moment, ne doit plus être lié seulement à un genre ou à un sexe, doit être lié à la façon dont on voit notre parentalité. Mais pour ça, eh bien, c'est la communication et le dialogue qui va vraiment faire une différence. Et ça, c'est vraiment ce que l'on voit quand, mais en ayant conscience, et ce n'est pas simple, que nous sommes encore très, très influencés par nos représentations, par l'histoire et par aussi la culture et les cultures dans lesquelles nous vivons. Et je le répète, 50 ans, c'est très peu, très, très peu au regard de tout ce que nous avons vécu et en ayant conscience encore que dans certaines, dans de nombreuses cultures, nous n'avons pas encore, voilà, on parle encore de maman et de père. On n'a pas encore cette implication dans le quotidien, dans le quotidien émotionnel et affectif des enfants. Donc, il faut entendre que ça va se transformer petit à petit et que c'est un rôle que chacun doit prendre. Voilà, c'est un rôle, les papas ne peuvent pas y arriver tout seuls, les mamans ne peuvent pas y arriver tout seuls et les professionnels ont aussi un rôle à jouer, j'insiste, mais c'est vraiment quelque chose de très, très important pour pouvoir construire quelque chose qui s'appelle le couple parental. Est-ce qu'il y a encore une question à laquelle je n'ai pas répondu ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des questions ? Est-ce qu'il y a des papas qui sont peut-être connectés ce soir et qui n'aurait envie de partager ? Est-ce qu'ils se sentent eux-mêmes différents de leur propre père ? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être père différemment ? S'il y a un papa qui a envie éventuellement de partager, il peut ouvrir son micro. On sera ravis de l'entendre sans obligation, évidemment. Pas de souci, je peux faire un petit partage si on le souhaitait. Alors, je crois que vous essayez de nous parler, mais je ne vous entends pas. Est-ce que votre micro est branché ? Est-ce que vous m'entendez là ? Ou pas ? Non ? Est-ce que vous m'entendez ? Apparemment, ça ne marche pas. Si, si, ça marche. Ah, alors, ok. Tout le monde vous entend. Allez-y, allez-y. Tout le monde vous entend. Ça marche, oui ? Ça y est. Oui, oui, oui. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Oui, oui. D'accord. Oui, simplement, on n'est pas nombreux, mais un petit partage. Je dirais que je partage évidemment l'importance de la communication dans le couple pour l'équilibre des tâches. Et je te donne un exemple. On s'est organisé, mon épouse et moi, pour qu'au niveau d'un équilibre plus équitable des tâches ménagères, donc moi, je m'occupe, par exemple, de tout ce qui est lessive, etc. Pas des repas. Et puis, pendant six mois, j'ai pris le relais puisqu'elle a accepté un job qui l'a mobilisé beaucoup plus. Et puis, j'ai assumé toutes les tâches ménagères, les enfants, etc. Et puis, ça s'est rééquilibré. À un moment donné, elle est repassée à mi-temps et j'ai pu recommencer mon boulot. Et donc, il y a aussi parfois des prises de vitesse ou des intensités qui peuvent varier et qui laissent l'espace à l'un et à l'autre en sachant que… Et ça fait du bien aussi au couple, je trouve, de dire qu'il y a un relais qui est pris. Bon, on a été trop dans un certain sens. On se rendait compte qu'avec un boulot qui prenait trop de temps, finalement, on perdait en qualité les mois. Et puis, elle a rebaissé. Et moi, j'ai repris un peu plus au niveau professionnel. Mais ça a été un temps intéressant parce que ça a permis, évidemment, à éviter un sentiment de sacrifice. Bien sûr. Qui a eu un équilibre et qui a été mesuré, expérimenté. Voilà. je partage ce que je voulais faire. Et je pense que c'est des choses qui avaient déjà été ameursées, en tout cas, de mon côté, du côté de mes parents, avec un équilibre plus partagé. Pas du côté de ma femme où, par exemple, la cuisine était un rôle dévolu à la maman et le père ne pouvait pas mettre un orteil dans la cuisine. Une histoire familiale différente, mais je pense que ça va quand même vers plus d'équilibrage. Voilà. D'accord. Même si la femme et la maman assument quand même plus de tâches que les papas, il faut être honnête, encore aujourd'hui. Mais voilà. Oui, oui, encore. Encore. Oui, oui, on voit bien que dans la réalité, il y a une envie, il y a un souhait de la part des papas d'être beaucoup plus présents et d'assumer plus de tâches, mais il y a encore du chemin à faire. Et donc, vous disiez, votre papa, par contre, avait déjà ouvert un peu de chemin. Oui, oui, lui avait ouvert un peu de chemin en étant un papa beaucoup plus investi, en s'occupant, en longeant les bébés, en faisant à manger, en étant beaucoup plus présents dans l'éducation. Voilà. Donc, c'était, mes parents étaient de mai 68, donc c'était vraiment, ça participait aussi à une rupture de modèle par rapport à ce qu'ils avaient fort vécu, où les rôles étaient très genrés, très séparés, avec un père complètement absent, autoritaire. Et donc là, ça a été un petit peu un renversement. Mais, malgré tout, une maman qui a dû renoncer à sa carrière et s'est occupé des enfants. Oui, on était en Europe. Oui, voilà. Mais c'est vrai, c'est ce qu'a écrit Marceline, elle dit, ce qui est très difficile pour les nouveaux papas, c'est le regard porté par les générations précédentes. Alors, oui, parfois par les grands-pères ou les arrière-grands-pères, enfin encore, oui, oui, bien sûr, bien sûr, voilà. Oui, on a la chance d'avoir un magnifique accent belge. C'est très agréable ce soir. Exactement. Donc, voilà, mais vous voyez, enfin, merci Hugues pour ce témoignage parce qu'on voit bien qu'on… Alors, c'est le travail, c'est un travail commun, un couple parental. C'est des moments où, voilà, c'est de l'équilibre dans le déséquilibre, des choses qui changent et qui ont besoin de se réajuster. Alors, tant que tout ça bouge, c'est bon signe, une famille, c'est vivant, une famille, ça bouge, ça se transforme. Et tant que tout le monde n'est pas trop crispé dans ses rôles, c'est ce qui fait que tout le monde arrive aussi à s'y retrouver. Donc, eh bien, c'est ce qui fait que ça s'organise. Alors, oui, on a une question, est-ce que les générations précédentes qui sont dans le jugement se sentent pas dépassées ? Oui, peut-être, peut-être que c'est compliqué. Vous voyez, il faut accepter de remettre en cause un certain nombre d'idées conçues, un certain nombre peut-être aussi de valeurs sur lesquelles vous avez construit votre vie et c'est pas simple et puis ça demande ce qu'on appelle de la flexibilité et la flexibilité notamment mentale, c'est aussi de l'énergie. Alors, quand ça va trop vite, quand c'est trop compliqué pour eux, c'est ce que vous écrivez, oui, effectivement, on a tendance à se crisper un peu et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très net. Je vous le disais juste à l'instant, mais une famille, ça a besoin de vivre, ça a besoin de bouger, ça a besoin de se transformer en fonction de ce qu'on vit, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de tout ça et on voit bien que quand il y a des choses qui ne vont pas très bien, quand c'est compliqué, les choses se crispent et c'est cette crispation qui peut emmener des difficultés. Alors, parfois, ça va même plus loin, ça va plus loin que se crisper, ça se fige, ça se bloque et là, évidemment, c'est là où les familles ont besoin parfois un peu de soutien parce qu'il faut remettre un petit peu de vie et de mouvement dans tout ça. Il ne faut pas que ça bouge trop mais il faut toujours que ça bouge un petit peu quand même et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les rôles hommes-femmes, il y a quand même pas mal de motifs, de mouvements, de changements et pas toujours facile à vivre pour tout le monde. Il faut le reconnaître mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas parce qu'il y a de la résistance ou du jugement que les choses ne se passent pas de façon positive ou nécessaire. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Est-ce que l'on s'arrête là pour ce webinaire ? On vous enverra demain un lien pour que vous puissiez le retrouver si vous le souhaitez le partager avec d'autres papas, peut-être les mamans ou les papas qui n'étaient pas présents ce soir ? On vous mettra, on le mettra en lien sur notre site YouTube et on vous enverra tout ça avec des lectures si vous le souhaitez. je pourrais vous mettre effectivement une bibliographie sans problème. Donc, on vous enverra tout ça par e-mail demain ou en début de semaine prochaine. Voilà, un grand, grand merci pour votre présence. Merci d'être venu vous connecter ce soir. Encore désolé pour hier soir. Et puis, eh bien, à la rentrée, alors on vous enverra les dates, mais à la rentrée, en septembre, nous reviendrons avec des nouvelles dates de webinaire. On va continuer, eh bien, cette façon de vous retrouver régulièrement et de pouvoir échanger ensemble. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été présents et puis, très, très bonne soirée à vous tous et un très bel été. Voilà, j'en profite. Très, très bel été. Profitez de cet été. Je vous souhaite beaucoup de soleil et de liberté. Et puis, on se retrouve en septembre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada